Musique Et salut tout le monde, on se retrouve en 7 sans Valentin pour vous présenter aujourd'hui mon top 5 des couples préférés. Alors pour plus de facilité je vais prendre des couples qui sont liés à la romance en tout cas. Si jamais vous êtes intéressé également pour avoir mes couples préférés dans la fantasy, je ne vais pas en présenter ici parce que ça risquerait de spoiler certaines sagas. En tout cas si ça vous intéresse comme thématique n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires puisque j'ai déjà une petite liste de prêtes avec évidemment les couples qui me font le plus vibrer dans ce genre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mes 5 couples préférés dans la romance. Il n'y a pas forcément de préférence, c'est vraiment les 5 couples qui m'ont fait le plus vibrer. Donc romance, urban fantasy et voilà. Chloé Souyor dans la saga de Lucky Harbour de Jill Chavis, le tome 3. C'est le roman coup de corps que j'ai eu, je me suis arrêtée là dans la série pour l'instant. Chloé Souyor, quand vous lisez cette histoire c'est comme si vous regardiez un film avec Cameron Diaz et Jude Law par exemple. C'est plein d'humour, de fraîcheur, de frivolité, de voilà ça nous emporte et puis on passe vraiment un agréable moment et j'ai vibré avec ces 2 personnages. Avec donc Chloé qui est une fille assez fofolle, assez légère et puis Souyor qui est le flic de la ville et qui est très protecteur. Voilà ils ont une complicité qui était vraiment mignonne, vraiment attachante et je me suis régalée avec ce couple là. Alex Fuentes et Brittany Elise donc qui font partie du tome 1 de la saga Fuentes de Simone Elkeles donc voilà la forme à poche. Brittany et Alex c'est 2 personnes que tout oppose, Brittany elle est plutôt superficielle, elle vit dans le quartier UP, je crois que ça se passe à Chicago il me semble par là. Et Alex il est plutôt pauvre, il fait partie voilà d'un ghetto et puis il est très vite embrigadé dans un gang. Les 2 vont se rencontrer, il va y avoir une magnifique histoire d'amour, je me suis régalée, j'ai vraiment craqué même si c'est de la young adulte, j'ai vraiment aimé. Ce que les 2 personnages nous proposaient et comment ils vont casser tous ces préjugés que nous avons. C'est un des points forts des romans de Simone Elkeles de toute façon avec sa double narration, le fait qu'on rentre complètement dans les sensations, les émotions des 2 personnages. Et voilà moi c'est vraiment le couple que j'ai préféré dans la trilogie des frères Fuentes. Dites moi si vous aussi c'est pareil ou si vous avez préféré les 2 autres frères. Anna et Garrett donc dans The Deal, le roman off campus numéro 1 de Al Kennedy. J'ai vraiment aimé la complicité que les 2 avaient également, ils sont vraiment magiques ensemble, ils ont une confiance mutuelle, ils s'entendent à merveille, ça transparaît à travers les pages. Et ça n'a fait que m'emporter petit à petit dans leur histoire d'amour qui est basée sur la confiance, sur l'honnêteté, sur le fait de vraiment se connaître en profondeur. Et c'est pas forcément qu'une histoire sexuelle entre eux, il y a beaucoup plus que cela et d'ailleurs ça ne commence pas du tout sur les chapeaux de roue. Ça va y aller petit à petit et j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce couple. Avec Garrett qui a su me faire craquer à tous les niveaux puisque c'est quelqu'un de complètement intègre, c'est un hockeyeur. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a de l'ambition dans la vie et qui fait tout pour aider les autres. Il a un côté vraiment protecteur qui m'a bien plu. Quant à Anna, elle c'est vraiment l'étudiante brillante qui va à tâtons, qui n'accorde pas facilement sa confiance et du coup elle m'a vraiment plu elle aussi. Comment n'est pas vous parler de Kat et Bones dans Chasseuse de la Nuit, une saga écrite par Janelle Frost qui est ma saga coup de coeur en urban fantasy. Et j'adore, j'adore ces deux personnages. Bon, d'accord, j'aime surtout Bones. Mais quand même, Bones ne serait pas Bones s'il n'était pas avec Kat Crawfield. Et les deux ça marche à merveille. Donc en gros, Kat, c'est une hybride, elle est moitié humaine, moitié vampire. Sa passion, la nuit, c'est de chasser les vampires pour essayer de retrouver son père qui avait violé sa mère et donc qui a enfanté de cette façon-là cette Kat Crawfield. Et lors d'une de ses chasses, elle va rencontrer le magnifique, l'hypnotisant, l'incroyable Bones qui est un vampire et qui va lui proposer de faire un marché ensemble et de partir à la chasse tous les deux de son père. Puisque voilà, lui aussi, c'est une de ses cibles. Et à partir de là, ça va démarrer un petit peu en combat puisque Kat va simplement être prisonnière de Bones et ils vont apprendre à se connaître. Et Bones, c'est un séducteur né. Et quand il est avec Kat, c'est explosif. Enfin, dernier couple à vous présenter. Pour ceux qui me connaissent, je pense que ce ne sera pas une surprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai envie de vous faire amarina un petit peu. Je pense que je ne vais même pas mettre les titres des livres que je vous présente en barre d'infos pour que vous puissiez réfléchir. Le couple que je vais vous présenter fait partie d'une trilogie à premier abord puisqu'il y a eu d'autres tomes mais qui se sont tournés vers un autre couple pour l'instant. C'est édité chez Hugo New Romance. Ça parle de musique, ça commence sur un triangle amoureux donc ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais moi, j'ai complètement succombé à l'histoire de Kellan Kyle et de Kira. Donc Kira qui arrive à Seattle avec son conjoint actuel qui s'appelle Denis, avec qui elle est depuis deux ans. Mais Denis doit très vite repartir sur une mission dans un autre département des Etats-Unis et elle va donc faire de la colocation avec Kellan. Kellan qui est donc le meilleur ami de Denis, qui est chanteur dans un groupe de musique, qui n'a pas l'habitude de se poser. Sauf que quand il va rencontrer Kira, évidemment, il va y avoir une alchimie incroyable. Les deux vont être attirés comme des aimants l'un vers l'autre. Sauf que pour Kira, c'est pas simple puisqu'elle est déjà en couple mais elle ne peut s'empêcher de ressentir des choses envers Kellan. Kellan qui souffre malgré tout de cette relation puisque pour lui, Kira est la copine de son meilleur ami. Donc comment faire autour de tout ça ? Et moi, j'ai adoré comment ça s'est fait, comment elles apprennent petit à petit à écouter leur cœur, à affronter les différents obstacles et à se révéler vraiment, être amoureux l'un de l'autre. C'est mon couple coup de cœur, on va dire, en tout cas dans la romance. Je vous laisse les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos couples préférés. Je me ferai un plaisir soit de découvrir les univers liés à eux, soit de pouvoir en discuter avec vous. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, une magnifique Saint-Valentin et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501